Je m'appelle Josiane Roberge, puis je suis vidéaste et artiste en arts visuels. L'idée du film est venue du sentiment que... qu'on dirait que quand je vois mes parents, je ne suis jamais vraiment là, parce que la vie se pine dans ma tête, tu sais. Ça fait que ce n'est pas facile de trouver, d'être présent, tu sais, dans le moment, là, tu sais. Puis on dirait que j'avais ce sentiment-là que j'avais de la misère à l'être quand j'allais les voir, ou que je n'y allais pas souvent, parce que je suis trop occupée, puis tout ça, tu sais. Ça fait que ça frappe d'autant plus quand tu te rends compte que les choses, comme je l'ai dit dans le film, les choses changent, puis ça va vite. C'est ça, tu sais, on dirait que je me questionne beaucoup, en général, sur mes relations avec les gens. Tu sais, je... Puis j'essaie que ces relations-là soient au mieux. Ça fait que j'avais ce questionnement-là par rapport à mes parents, tu sais. Est-ce que je suis présente? Est-ce que j'offre une présence de qualité à eux? Puis quand on commence à sentir que c'est ça, que le temps file, bien, on veut d'autant plus offrir cette présence de qualité, parce que sinon, on se rend compte de rien, finalement. Ça fait que c'est comme une de mes préoccupations, tu sais, autant au niveau de ma famille que de ma vie professionnelle que de ma vie personnelle, tu sais. En fait, j'ai trouvé ça drôle. Je croyais que ma mère, ça allait être la personne qui allait être le plus facile à filmer, parce que quand je sors ma caméra, mettons, à Noël, tu sais, elle aime ça être cabotine, puis, tu sais, j'étais comme, ça va... Avec ma mère, ça va marcher. Mais finalement, c'est le contraire. C'est mon père qui... Il m'a invité à aller dans ses activités dans le bois, puis tout ça. Puis tu voyais qu'il aimait ça, quand même, que... Tu sais, m'amener dans son univers, tu sais, qu'il aime beaucoup le bois. Mais quand il est venu le temps de faire les entrevues, bien là, c'était... là, c'était ma mère qui a été plus, mettons, généreuse de ses commentaires, puis tout ça, bien qu'elle se sentait comme sur la chaise d'un dentiste. Puis mon père, il était plutôt court dans ses réponses, tu sais. Mais c'était chouette aussi parce que j'ai filmé à tous les... tous les mois, depuis le mois de janvier et février. Donc, ça m'a permis vraiment de reconnecter avec la maison de mon enfance, puis les alentours, parce que sincèrement, là, tu sais, j'y vais pas souvent. Puis je pense que je nourris une culpabilité par rapport à ça. Puis là, ça m'a permis vraiment d'y aller régulièrement. Puis aussi, avec la nature autour, je la voyais plus évoluer. Puis tu sais, des fois, je pouvais skipper presque des saisons. Puis tu sais, wow, ça, tu sais, ça a passé tellement vite. Mais là, j'étais là pour tous les petits changements des saisons. Fait que je trouvais ça beau en même temps, tu sais, d'être là pour ça. Puis de ressentir que je suis là de manière constante.